Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux à ma première conférence sur les monnaies libres. Je vous remercie de votre indulgence, ça va être ma première conférence sur ce sujet que j'ai découvert très exactement le 22 septembre 2016. C'est récent, ça fait 5 mois bientôt. Je vais vous expliquer ce soir un petit peu déjà pourquoi j'ai tout de suite compris pourquoi d'après moi les monnaies libres c'est vraiment l'avenir. On va beaucoup entendre parler dans les décennies à venir. Donc vous avez de la chance, vous faites partie des premières personnes en France et dans le monde, à entendre parler des monnaies libres. Et même à entendre parler ce soir, bon je vous en débatte ça après. Ici vous avez une photo de Clouse avec le pont neuf puisque la soirée est organisée par le collectif Monnaie Libre Occitanie. Alors là j'ai pris l'ancien logo Occitanie mais on a changé de nom maintenant c'est Occitanie. Donc qui s'étend de Bordeaux à Montpellier. Donc vous avez des représentants ici là ce soir, Mathieu et Yann avec qui vous pouvez parler après. Alors la présentation va durer une petite heure. Je vous invite à prendre de quoi noter pour noter vos questions si jamais vous avez des questions. Pour les garder pour la fin, pour ne pas les oublier. Puisque les questions ce sera seulement à la fin. Voilà. Alors, je vais faire un petit sondage avant de commencer. Qui est-ce qui ici ne connaît absolument rien aux monnaies libres ? On n'a jamais entendu parler. On vient complètement découvrir. Un tiers de la salle à peu près. Bon. Alors pour les deux tiers restants, on va parler de quelques-uns que je connais. Vous croyez connaître les monnaies libres mais vous ne savez pas ce que c'est. Alors, je vais commencer par une citation que j'aime beaucoup de Règle Malouin parce qu'on va beaucoup parler de liberté ce soir. C'est le fait que la liberté ne se demande pas. Elle se prend. C'est-à-dire que la liberté, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe comme un oeuf tout tuit et vous êtes libre. C'est comme ça. Non. La liberté, ça se choisit. Ça se souhaite. Ça se transmet en acte. Et on va beaucoup parler de liberté aujourd'hui et notamment de monnaie libre mais pas que. De Fred vous a parlé de logiciels libres juste avant. On va voir qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Alors, les monnaies libres, c'est une notion assez nouvelle qui est apparue en 2010. Là, vous avez à droite un petit livret. C'est le livret de la fameuse théorie relative de la monnaie. Donc, il y a un type qui avait fait cher à la monnaie. Et puis en 2010, il a tendu cette théorie particulièrement difficile d'accès. Il y a beaucoup de maths dedans. Et puis, il a appelé ça aux monnaies libres. Et puis au début, ça n'a pas fait beaucoup de vagues. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et notamment, il y a des gens qui ont redémontré son résultat par d'autres approches. Notamment, moi-même, j'ai redémontré le résultat par une autre approche. Et donc, ce soir ensemble, nous n'allons pas... Comment dire ? Les monnaies libres, ce n'est pas une proposition. C'est une démonstration. Donc, ce soir ensemble, je ne vais pas vous dire ce que proposent les monnaies libres. Je vais vous démontrer pourquoi les monnaies libres. C'est très différent. Et vous avez une petite effigie du Géconomicus aussi, une pièce avec un G libre. Alors, la brève au dessus du G, ça signifie G libre. Ce n'est pas du tout un G. On en parlera un petit peu après. Mais alors, comme introduction, je vais vous parler de la vérité ou la réalité. Alors, la réalité, elle dépend de notre point de vue et du référentiel dans lequel on se place. Donc, c'est pour ça que les monnaies libres, ça se choisit. Si de votre point de vue, c'est ce que vous voulez, vous voulez vivre dans une économie libre, alors vous choisirez une monnaie libre. Donc, si vous voulez autre chose, vous choisirez autre chose. Quelqu'un qui veut rester en prison, il peut rester en prison. C'est sa réalité. Pour lui, c'est ça, c'est bien. Il n'y a pas de souci. C'est une question de point de vue. Donc, aujourd'hui, on va apporter un point de vue. Alors, en introduction, on va faire un hors-sujet qui n'en est pas un. On va vous parler des grandes formes d'intelligence collective, puisque c'est par ce biais-là que, personnellement, je suis arrivé au monnaie libre. Et c'est aussi ce qui m'a permis de comprendre tout de suite que le monnaie libre, c'était la vie. Dans l'histoire de l'humanité, il y a en gros trois grandes formes d'intelligence collective. En fait, il y en a une quatrième, dont on ne parlera pas si c'est secondaire. Au début, avant l'invention de l'écriture, les hommes étaient chasseurs-cueilleurs, vivants-cuyants. Donc, on était en intelligence collective originelle. C'est-à-dire que tout se transmettait par voie orale. Donc, ça trouvait, selon les cultures, la loi du plus fort ou pas. Il y avait peut-être des cultures plus civilisées déjà, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout se transmettait uniquement par voie orale. Il y avait peu d'individus qui avaient chacun une grande marge de manœuvre. Aujourd'hui, on le retrouve dans les petits groupes de musique, par exemple, où tout le monde est en phase, en fait. Dans cette intelligence collective originelle, on parle de l'optisme. Holos, ça veut dire le tout, et optisme, ça veut dire voir. Ça veut dire que dans des petits groupes, maximum 30-40 individus, on voit le tout. Chacun a conscience à tout instant de ce que fait chacun, et donc des besoins de chacun. Donc, ça, c'est la première fois de l'intelligence collective. Ensuite, on a inventé l'écriture. Et du moment qu'on a inventé l'écriture, on a pu créer des civilisations. On a pu transmettre les ordres par voie écrite, alors qu'avant, c'était seulement par voie orale. On a pu créer aussi la monnaie, dont on va beaucoup parler ce soir. Et donc, on a créé les formes d'intelligence collective pyramidale, qui est encore la forme qui prédomine aujourd'hui, actuellement, qui se caractérise par un panoptisme. Ça veut dire que ceux qui sont au sommet de la pyramide ont une vision de l'ensemble, mais ne voient pas le détail. Et ceux qui sont à la base de la pyramide, comme moi, voient le détail, mais ne voient pas l'ensemble. Donc, forcément, cette formation collective pyramidale, aujourd'hui, elle montre ses limites. On voit qu'elle n'arrive pas à embrasser le niveau de complexité du monde. Alors, on pourrait se dire que c'est un problème d'intention, et que ceux qui sont au sommet de la pyramide ont peut-être une mauvaise intention. Mais vous aurez beau mettre les personnes les plus sages du monde au sommet de la pyramide, elles ne peuvent pas embrasser le niveau de complexité du monde. Donc, ce n'est pas seulement un problème d'intention, c'est aussi un problème structurel. Et justement, on va voir que les monadibes sont une partie de la réponse à ce problème structurel. Il y a une troisième forme d'intelligence collective qui commence à émerger dans notre société humaine, mais qui existe déjà dans la nature, par exemple, à travers les nouveaux neurones ou à travers les mycéliums des champignons. On l'a appelé, enfin, Jean-François Ciguel, qui a édité ça, l'a appelé holomidale, qui vient de homos, le tout, l'homidale, un tissu, ça veut dire un tissu où tout est lié. Nous sommes tous interconnectés les uns les autres. Donc, cette forme d'intelligence collective a émergé grâce à Internet. Internet, c'est un événement récent, ça a 25-26 ans aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Donc, sur plusieurs milliers d'années, même beaucoup plus, je crois que c'est rien, en fait. Donc, on n'en est qu'aux prémices, vraiment, des changements de société majeure qui va apporter cette nouvelle forme d'organisation collective qui n'a plus rien à voir avec les formes précédentes. Où on a une auto-organisation de chaque individu, et surtout, on n'a pas de centre ni de hiérarchie. Internet, c'est un réseau, il n'y a pas de centre, il n'y a pas un réseau plus important qu'un autre, a priori, dans un Internet neutre. Et on parle aussi de l'optisme temporaire, c'est-à-dire que vous pouvez tout voir, la seule limite étant le temps que vous avez pour accumuler le débit d'informations. Mais en principe, vous pouvez avoir une vision globale. Et donc, c'est un réseau... La Fondation de la Science Collective Holomidal, aussi, elle respecte votre liberté, parce que chaque individu est libre de s'engager à travers ses relations, à travers des projets, de s'engager dans tel ou tel choix de vie, plutôt que tel autre, alors que dans la Science Collective Pyramidal, vous devez suivre un bord dans ces top-downs. Alors, on va parler d'économie, maintenant. Alors, je vous ai parlé de réseaux. Holomidal, c'est un réseau, par exemple, Internet est un réseau, mais une économie, c'est aussi un réseau au sein duquel les humains s'échangent des valeurs économiques. Alors, il y a plusieurs formes de réseaux. On peut avoir un réseau centralisé, ou au centre, vous avez vos réserves, les banques, par lesquels vous devez passer pour faire vos transactions. On peut avoir des réseaux circulaires, c'est d'essayer de mettre en place les monnaies complémentaires, un petit peu. Et on a aussi d'autres types de réseaux économiques possibles, et notamment un réseau économique acentré. Si on veut une forme d'intelligence collective hominidale, c'est-à-dire acentrée, il nous faut un réseau économique acentré, qui correspond à cette forme d'intelligence collective. Et il faut comprendre que la forme du réseau et l'impact de l'effet, elle n'est pas neutre. Le fait d'avoir un réseau centralisé, vous devez toujours passer par une banque. Par exemple, la banque, elle peut très bien refuser certaines transactions ou prendre une commission sur d'autres. Donc, elle va influencer les flux. L'économie n'est pas neutre. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de neutralité du net, par exemple. On dit qu'Internet est un réseau neutre s'il n'y a pas de discrimination en fonction du contenu des informations qui y transitent. On peut faire un parallèle avec la Poste aussi. La Poste est un réseau neutre dans le sens où quand vous envoyez un courrier à quelqu'un, le temps que votre courrier va mettre à arriver ne dépend pas du contenu de votre lettre. La Poste ne va pas ouvrir votre lettre et se dire « Alors, si c'est tel contenu, on va retarder. Si c'est tel contenu, on va accélérer. » Eh bien, l'économie, c'est un réseau. C'est exactement ce que fait votre banque, en fait. En fonction des transactions, elle ne les traite pas d'un autre manière. On n'est pas tous égaux. Selon qui vous êtes, ça ne va pas se passer pareil. Donc, la forme du réseau impacte les flux. Alors, ensuite, la monnaie, c'est quoi ? Alors, la monnaie, ça a commencé à apparaître en 3500 avant Jésus-Christ par les tablettes d'argile sumérienne. Donc, c'est quand on a commencé à mesurer les échanges entre les individus. Alors, résolvez aussi le problème des trois producteurs puisque ici, vous avez trois personnes, Alice, Chris et Bob. Et par exemple, Chris a besoin de quelque chose que Bob produit. Bob a besoin de quelque chose qu'Alice produit. Alice a besoin de quelque chose que Chris produit. Ils ne peuvent pas trotter puisqu'ils n'ont pas de besoin réciproque. Donc, ils vont avoir besoin d'un intermédiaire d'échange qu'on va appeler monnaie. Et qui, en fait, ça peut être des pièces, mais ça peut être aussi juste une écriture comptable. D'ailleurs, les sumériens, c'est ce qu'ils faisaient. Sur les tablettes, ils notaient « Voilà, tu m'as donné trois vaches. Moi, je t'ai donné deux bœufs » ou des choses comme ça. Et donc, ils mesuraient. Du moment qu'on note qui a échangé quoi, c'est une économie mesurée. Donc, il n'y avait qu'une monnaie. Si on ne note pas qui a échangé quoi, on va parler d'économie du don. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas les échanges entre les êtres humains. Alors, il y a cinq grandes formes de monnaies primaires actuellement dans le monde. Il y a d'abord les monnaies crédits mutuelles qui sont un peu comme les selles, par exemple, et un peu comme les tablettes sumériennes à l'époque. Le crédit mutuel, c'est simplement le fait de noter sur un carnet papier ou sur une tablette d'argile qui a donné quoi à qui, avec éventuellement un système de poing. Au départ, tout le monde est à zéro. Et puis, on fait des échanges comme ça. Donc, ça, c'est une première forme de monnaie. Ensuite, dans l'histoire des hommes, il y a eu une deuxième forme de monnaie. C'était les monnaies adossées à une valeur de référence. Donc, on pense que ça va commencer avec les achangeades, déjà, dans le néolithique. On a retrouvé des stocks très importants qui faisaient penser à des stocks monétaires. Donc, ces achangeades étaient utilisées comme valeur de référence pour les échanges entre les humains. Le problème qu'on a eu avec ces achangeades, c'est qu'elles étaient faciles à produire. Donc, ça provoquait une monnaie très inflationniste puisque tout le monde pouvait produire de la monnaie puisque produire une achangeade, c'était pas très difficile. C'est pour ça que les humains, se sont naturellement orientés vers les métaux rares et précieux, notamment l'or, l'argent, le bronze et le cuivre, qui vont alors être utilisés comme valeur de référence quasi exclusive depuis l'Empire romain jusqu'au XVIIe siècle. Même au XVIIIe siècle. Alors. Et donc, ensuite, on va continuer. Aujourd'hui, c'est plus vraiment comme ça. Les monnaies sont plus adossées à une valeur de référence. On est passé de monnaie adossée à une valeur de référence à des monnaies qu'on va appeler fiduciaires et même scripturales. Et on va vous expliquer pourquoi dans l'histoire, ça s'est fait comme ça. Ça a commencé par les orfèvres au Moyen-Âge déjà qui fabriquaient des objets en or et puis les riches ont commencé à leur demander s'ils pouvaient entreposer l'or chez eux. Donc, Jean, un bourgeois, voulait entreposer une tonne d'or chez l'orfèvre. Donc, l'orfèvre lui donne un bon, un bon pour une tonne d'or. Je ne sais pas si vous voyez les prises. Il m'artient un bon pour une tonne d'or. Et donc, Jean, il se dit, mais finalement, ce bout de papier-là, c'est beaucoup plus pratique à transporter qu'une tonne d'or. Et ça vaut une tonne d'or. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour échanger avec une autre personne. Et c'est l'ancêtre du billet, en fait. Ce bon pour une tonne d'or, c'est le premier billet. On a commencé à dire, voilà, vous avez un billet et puis il est bon, il est à déposer sur l'or. Mais du coup, l'orfèvre, il n'était pas très content parce qu'il s'est dit, mais je ne sers plus à rien. Ils font leurs échanges avec ces bons que je leur donne et puis moi, je n'en profite pas. Donc, il s'est dit, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens, ils viennent déposer leur or chez moi, mais ils ne viennent jamais le récupérer tous en même temps. Donc, je vais y mettre plus de bons que j'ai d'or dans mon coffre. Et ça a marché. Et c'est comme ça que l'orfèvre est devenu banquier. C'est le principe des réserves fractionnaires. Aujourd'hui, les réserves fractionnaires dans la zone européenne, en tout cas, c'est à 1%. C'est-à-dire qu'une banque, elle est obligée d'avoir 1% de ses réserves en liquide. 99%, c'est des chiffres sur un ordinateur. Alors, justement, les monnaies d'aide, on y vient. Donc, ce que j'appelle les monnaies d'aide, en fait, ce sont les monnaies fiduciaires, finalement. Donc là, j'ai fait un petit schéma sur le fonctionnement de l'euro, en particulier. Ici, vous avez une banque. Je n'ai pas marqué banque, mais c'est dommage, on ne voit pas les couleurs des flèches. Donc, la banque, elle peut prêter à des personnes physiques, à des entreprises ou à des États, ou même à des associations aussi. Et donc, en vert, les flèches en vert, ici, ce sont les signatures d'engagement à rembourser. Et en fait, la banque privée, elle crée des euros contre une signature d'engagement à rembourser. Donc, je vais à la banque, je leur dis, j'ai besoin de 100 000 euros, je vous signe, je m'engage à rembourser 100 000 euros. Et donc, la banque va créer 100 000 euros. C'est uniquement comme ça qu'est créée la monnaie aujourd'hui. La monnaie n'est pas créée par la BCE, contrairement à ce que les médias essaient de vous faire croire. Les banques privées ont obligation de posséder 1% de leurs réserves en études. Donc, quand une banque privée est pas loin de son seuil, elle appelle la BCE, elle lui donne des titres de dette, votre signature d'engagement à rembourser. C'est un titre de dette. Donc, si je suis une banque, je vous ai fait un prêt, vous me donnez une signature comme quoi vous allez rembourser, je donne une partie de mes signatures à la BCE, puisque ces titres de dette, ils ont de la valeur, c'est comme les bonnes de leur fèvre, c'est comme un billet, ils ont la valeur du montant de votre prêt. Donc, les banques donnent 1% de leur titre de dette à la BCE et la BCE leur donne cette étivaleur en pièces et billets. Donc, la BCE, elle ne fait que changer des titres de dette en pièces et billets. C'est un changement de forme, mais il n'y a pas création monétaire. La BCE ne crée pas de monnaie. Elle échange des titres de dette contre des pièces et billets. C'est tout. Il n'y a que les banques privées qui créent de la monnaie. Et ici, vous avez un graphique de la masse monétaire totale en euros depuis que l'euro existe et même au début, c'est en France, je crois, c'est sur les 20 dernières années avec les fameuses masses M1, M2 et M3. Et on voit que la masse monétaire totale en euros a fait que croître, elle a même doublé. Mais alors, le problème, c'est que, on le disait tout à l'heure, la monnaie, c'est une unité de mesure. Elle mesure les échanges. Le problème, c'est que si la masse monétaire totale croît et que vous, vous avez toujours la même quantité, supposons que j'ai 500 euros et qu'il y a 500 000 euros en circulation, bon, j'ai un millième de ce qui est en circulation. Et puis, si d'un coup, demain, il y a un million d'euros en circulation et que la masse monétaire a doublé, ça veut dire que tous les prix vont doubler. Puisque si la masse monétaire double, la masse monétaire moyenne double aussi. Sauf que, moi, j'en ai pas profité. On voit ici la topologie. Il y a les banques qui émettent des titres de dette et c'est d'abord les bénéficiaires de ces titres de dette si eux bénéficient de la création monétaire. Et nous, on ne bénéficie pas de la création monétaire. Donc, on voit des prix qui montent. On a toujours la même somme d'argent. Donc, c'est un système centralisé qui n'est pas libre par nature puisque nous ne sommes pas égaux face à la monnaie. Il y a ceux qui peuvent créer de la monnaie parce que la banque accepte de leur emprêter et il y a ceux qui ne peuvent pas créer de monnaie parce que la banque n'acceptera pas de leur emprêter. Les banques étant souveraines pour décider à qui elles prêtent ou pas. Donc, l'euro, ces règles de création aussi, elles ne sont pas transparentes. Elles sont opaques. On ne sait pas si les banques se mettent d'accord pour définir dans quelles conditions elles vont émettre quel volume de prêt ou pas. Peut-être qu'elles ont des règles. On sait qu'elles se rendent sa bague, fou les ondes. C'est possible. Mais en tout cas, nous, on ne sait pas. Je sais que moi, je viens à la banque, pourquoi un petit plus il peut. C'est elle qui décide. Donc, forcément, on a concentration de monnaie et de pouvoir. Alors, tout ça, ça pose de nombreux problèmes, évidemment. Alors, du coup, il y a des gens qui n'étaient pas contents et qui se sont dit non, mais ce n'est pas normal que les banques aient ce monopole-là. Donc, on va créer notre propre monnaie. Ça partait d'une bonne intention au départ. On les appelle des crypto-anarchistes. Grâce à l'émergence d'Internet, il y a des gens, ils se sont dit on a un logiciel libre aujourd'hui, c'est chouette, machin. On va créer une monnaie basée sur le logiciel libre. Alors, le Bitcoin, pour moi, c'est à la fois une prouesse technologique et à la fois une catastrophe écologique. On va en parler. C'est vraiment la monnaie des deux extrêmes. C'est une monnaie entièrement basée sur un réseau libre et peer-to-peer. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, le Bitcoin, c'est la première monnaie où il n'y a pas de chef. Tout le monde peut émettre la monnaie. Enfin, en fait, non, on va voir pourquoi. Mais en théorie, tout le monde peut émettre la monnaie et tout le monde aussi peut écrire sur le livre de compte commun qui est le blockchain, on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, c'est anarchique. Et d'ailleurs, c'est une monnaie inviolable. Aujourd'hui, le Bitcoin n'a toujours pas été craqué. C'est vraiment une technologie fiable. C'est la première monnaie réellement s'éturée dans l'histoire des hommes. Parce que personnellement, les banques, je ne leur fais pas confiance. J'ai mon beau-père qui travaille dans la conception de logiciels bancaires. Il me dit à chaque fois les distributeurs automatiques auraient su comme ça mais c'est rempli de boi en fait. Et en fait, des fois, il y a des problèmes. Des fois, vous avez un zéro de plus ou un zéro de moins sur votre compte. Alors, la banque se rend compte et corrige parce qu'il y a des humains derrière. Comme c'est un système centralisé, il peut y avoir des erreurs, c'est des humains qui corrigent. Pour le Bitcoin, ce n'est pas possible. C'est un système décentralisé. Donc, s'il y a une erreur, il ne va pas y avoir un chef pour dire « Ah là, il y a une erreur, il faut corriger ». Donc, le protocole est beaucoup mieux, bien mieux pensé en fait, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur. Et ça marche. Là où ils se sont lamentablement plantés pour le Bitcoin, c'est au niveau du code de création de la monnaie. Ils ont décidé que la monnaie serait créée par des ordinateurs en fonction d'une certaine puissance de calcul. Donc, plus vous avez une puissance de calcul élevée, plus vous allez créer beaucoup de Bitcoins. Mais ça, ça pose un gros problème. Ici, vous avez un entrepôt d'une ferme de Bitcoins. Ça pose le problème de la course à la puissance de calcul. Aujourd'hui, on a, je crois, une dizaine, une quinzaine de fermes de Bitcoins à travers le monde qui consomment plus qu'une centrale nucléaire pour calculer les blocs de Bitcoins. Et là, en bas, vous avez une ferme de Bitcoins qui a brûlé, un incendie avec des milliers de machines juste parce que ils ont chauffé un peu trop fort les machines pour calculer du Bitcoin. Donc, on voit qu'il y a un petit problème quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais peut-être qu'on peut le régler ce problème. En tout cas, pour le cours du Bitcoin, vous avez la courbe en bleu là. C'est dommage, elle ne se voit pas bien. Mais là, ça commence en 2009. Le Bitcoin a été pris en 2009. Et là, on est en 2017. Ça, c'est une courbe de son taux par rapport à l'euro du point de vue des marchés financiers. C'est-à-dire, du point de vue des titres qui possèdent les banques. Pendant deux ans, le taux était à zéro. Pourtant, les gens s'échangeaient des Bitcoins. Donc, cette monnaie, elle avait de la valeur pour ceux qui se l'échangeaient. Mais du point de vue des marchés financiers, elle n'avait aucune valeur. Même, ils voyaient ça d'un mauvais oeil à se dire « Ouh là là, on n'a plus monopole pour gérer la monnaie, ça ne nous fait pas. » Et puis, un jour, ils ont compris « Ah mais en fait, c'est cool parce que nous qui sommes déjà riches en monnaie-dette, on va pouvoir investir dans les fermes de Bitcoins et être riches en Bitcoins. Et donc, si on est un mineur, un mineur, c'est un entrepôt qui calcule en gros, on va aussi contrôler le Bitcoin. Et donc, le Bitcoin s'est mis à monter en flèche le jour où les investisseurs ont compris que c'était une monnaie comme les autres qui pouvaient être centralisée. Et le Bitcoin est mort ce jour-là, d'après moi. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui vous disent que c'est bien. Moi non. Je vous dis que c'est de la monnaie. Mais ça me permet de comprendre une chose, c'est la relativité de toutes valeurs. On va y venir. Alors, on vous rappelle que toute économie était un réseau, donc ça j'ai remis la diable parce qu'on va revenir sur un réseau. Et donc, on disait que dans une économie, les humains s'échangent des valeurs économiques. Mais une valeur économique, c'est quoi ? Là, on peut s'échanger un aspirateur, une voiture, un vélo, tout ce qu'on veut. On peut aussi s'échanger des services. Mais en fait, une valeur économique, c'est une notion relative. Un bien ou un service n'a de valeur que pour les individus qui l'échangent au moment où ils l'échangent. Et donc, c'est pareil pour une monnaie, c'est pareil pour le Bitcoin. Le Bitcoin, on l'a vu, c'est juste des chiffres sur des ordinateurs. Et c'est pareil pour les euros créés par la banque privée. Quand vous faites un emprunt, elle écrit des chiffres sur votre compte. Et vous vous êtes engagé à rembourser, c'est tout. Donc, une notion importante à comprendre vis-à-vis de la monnaie, c'est que la monnaie, c'est une création purement artificielle de l'être humain pour échanger ses échanges. Donc, il n'y a pas des monnaies réelles d'un côté et des monnaies virtuelles de l'autre. Ça, c'est de la bêtise. Une monnaie, elle est réelle pour ceux qui l'utilisent comme moyen d'échange. Et pour ceux qui ne l'utilisent pas comme moyen d'échange, pour eux, elles ne vrent rien puisqu'elles ne l'utilisent pas. C'est tout. Donc, la question qu'on va se poser ici ce soir, puisqu'on a vu les monnaies adossées sur une valeur de référence, comme la roue de l'argent, on a vu les monnaies dette, on a vu le bitcoin. La question qu'on va se poser ici ce soir, c'est que est-ce qu'il est possible de créer une monnaie si elle respecte la neutralité de l'économie qui permettrait d'avoir une économie neutre qui ne discrimine pas les flux, on va dire, les flux de valeur économique. Donc, on l'a dit tout à l'heure pour Internet, un réseau neutre, c'est un réseau qui doit garantir l'égalité de traitement entre tous les flux de données. De la même façon, un réseau économique neutre, c'est un réseau qui doit garantir l'égalité de traitement entre tous les flux de valeur économique. Elle ne doit pas privilégier un humain par rapport à un autre. Puisque, on l'a vu, une économie, c'est un réseau d'êtres humains qui échange des flux de valeur économique. Donc, une économie neutre, c'est une économie dont on garantit l'égalité de traitement contre les flux de valeur économique, je viens de le dire. Et dans une économie neutre, si elle est monétisée, les monnaies utilisées doivent respecter ce principe. l'égalité de traitement contre les flux de valeur économique. On a vu que toutes les monnaies actuelles, y compris le Bitcoin, ne respectent pas cette condition. Donc, la question qu'on peut légitimement se poser, mais, putain, est-ce que c'est possible de respecter cette condition ? Alors, on va démontrer qu'il y a une seule manière de le faire. Alors, là, j'ai les films, c'est toujours la même gâteau. Alors, donc, c'est pas toujours la même gâteau. On a vu ce qui était un réseau neutre. Là, vous avez une photo de deux réseaux internet, donc, on l'a répété beaucoup de fois, mais c'est pour que ce soit clair pour tout le monde. À gauche, un réseau centralisé, à droite, un réseau pire-tout-pire. L'équivalence avec l'économie, vous auriez à gauche, un réseau centralisé avec quelques banques qui gèrent les transactions et à droite, un réseau pire-tout-pire avec une bonne chaîne politique de Bitcoin. Alors, puisque ceux qui créent la monnaie, ici les banques, ont le pouvoir de définir ce qui est valeur ou ce qui n'est pas, par leur pouvoir de financement ou de non-financement. Vous avez un super projet, je ne sais pas, vous avez inventé une voiture qui tourne à l'eau, par exemple. Vous allez voir votre banque et puis, aujourd'hui, on voit les banques, elles investissent beaucoup dans le nucléaire, le charbon, le pétrole, ceci, le cela. Si elles décidaient d'investir plus tôt dans les énergies renouvelables, peut-être la transition énergétique qu'elle serait finie déjà. Non, à l'idée de ça, on est obligé de créer nos structures citoyennes et de financer nous-mêmes nos énergies renouvelables avec de l'argent préexistant. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ceux qui créent la monnaie ont le pouvoir de définir ce qui est valeur ou ce qui ne l'est pas dans le référentiel de cette monnaie. Étant donné que toute valeur économique est relative aux individus qui les perçoivent, une monnaie ne peut être une autre que si tous les individus co-créent la même part de monnaie. Tout comme pour Internet et une autre, si on a tous le même pouvoir sur Internet, on est autant contributeurs de contenu que consommateurs de contenu. Pour la monnaie, c'est pareil. Si on veut qu'une monnaie soit neutre, il faut qu'on puisse tous co-créer la même part de monnaie puisque une monnaie elle est forcément créée à un moment. Si elle n'est pas créée, on ne peut pas s'en servir. Il faut aussi tenir compte de la neutralité dans le temps. Parce qu'on pourrait se dire c'est simple, là on est 30 dans la salle, on va tous créer 10 unités chacun. je ne sais pas si vous voulez 10 fois 30, ça fait 300 unités. Et on a tous 10 unités de monnaie, on est tous égaux, c'est parfait, c'est génial. Et puis un jour, il y en a un d'entre vous qui a des enfants. Et on fait comment pour vos enfants ? On leur donne 10 unités aussi ? Mais d'un coup, nous on a 10 unités sur 300 et puis dans plusieurs générations, ils auront peut-être 10 unités sur 400, puis sur 500, puis sur 600. Donc en fait, ils vont se faire léser parce qu'il y aura de plus en plus de monnaie dans l'économie, mais oui, ils vont créer une part relative plus petite. Et oui, 10 sur 900, c'est beaucoup moins que 10 sur 300. Tout est question de relativité. Donc on voit qu'en fait, l'humanité s'est influée. Ici, vous avez en rouge ceux qui ne sont pas encore nés, s'il y a le temps de pour naître, en vert, les humains qui sont en vie, et en jaune, les humains qui sont décédés. On voit que les humains, c'est un flux. Et bien, de la même façon, la monnaie doit aussi être un flux. Là, vous avez l'exemple d'une cascade aussi, j'aime bien cet exemple. On peut imaginer que les gouttes d'eau de la cascade, ce sont les êtres humains en vie, et que les gouttes d'eau qui sont en bas, ce sont les morts. Et celles qui sont au-dessus de la cascade, ce sont ceux qui ne sont pas encore nés. Quand on regarde la cascade, quand vous regardez une cascade, vous avez l'impression que c'est toujours la même cascade. Elle a toujours la même forme. Mais pourtant, ce n'est pas les mêmes gouttes d'eau. Et bien, quand vous observez une économie, c'est pareil. Entre l'économie maintenant et l'économie dans 100 ans, ce sera peut-être toujours la même économie, mais ce ne sera pas les mêmes humains. Dans 100 ans, on sera tous noirs, et ce sera nos enfants et nos petits-enfants qui nous remplaceront. Donc, on ne peut pas dire nous, on crée de la monnaie, et puis nous, ils ne vont pas entrer. Il y aura forcément un problème. Alors, la monnaie doit être un flux, et donc, puisqu'on a des flux, on a aussi des réservoirs. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de temps de résidence. Quand on a un réservoir, une quantité d'objets, et qu'on a un flux entrant, si on considère que le flux sortant est égal au flux entrant, c'est-à-dire, on considère une démographie ici, pour les humains, eh bien, on a un temps de résidence. Pour les êtres humains, on connaisse son résidence, c'est l'expérience de vie, en moyenne 80 ans, pour les sociétés occidentales. Et donc, on sait que si on divise le nombre d'êtres humains sur Terre, actuellement 7 milliards, par le nombre de naissances par an, on va trouver 80 ans. Si on trouve plus, ça veut dire qu'on est en croissance démographique. Bon, nous, on va faire la démonstration ici dans le cadre d'une humanité stable, c'est-à-dire où il y a autant de naissances que de morts. Donc, le temps de résidence, ça va être la masse sur le flux. Et donc, on sent bien que pour que le flux de monnaie soit calibré sur le flux d'humains, il faut qu'il y ait une relation entre ces temps de résidence, un peu. Si l'humain qui crée sa part de monnaie il y a 80 ans, il faut que la part de monnaie qu'il crée, elle soit là pendant une durée qui est en lien avec ça. et donc, il faut que les temps de résidence des réservoirs de monnaie et d'êtres humains soient proportionnels. Alors, le réservoir de monnaie, on va appeler ça MT, c'est la masse monétaire totale, et le réservoir d'êtres humains, on va appeler ça MT, c'est le nombre d'êtres humains utilisateurs de cette monnaie. Pour ceux qui sont allergiques aux maths, vous pouvez fermer les yeux 5 minutes parce que là, on va faire une... On ne va pas faire la démonstration en entier, mais on va faire une partie de la démonstration. Pour la démonstration en entier, elle est sur mon blog et puis vous la retrouverez aussi sur la théorie relative de la monnaie. Donc, on pose en fait les temps de résidence ici TH et TN et on dit que le temps de résidence des humains il est égal à un coefficient qu'on va appeler alpha pour le temps de résidence de la monnaie puisqu'on a dit que le temps de résidence devait être proportionnel. Mais le temps de résidence de la monnaie, on sait que c'est la masse monétaire totale divisée par le flux de création de monnaie. Bon, jusque là, tout va bien. Et on dit que c'est égal à l'espérance de vie puisque le temps de résidence des humains, c'est l'espérance de vie. Alors, le flux de création de monnaie, c'est quoi ? Si on co-créait tous la même part de monnaie, chaque fois qu'on crée de la monnaie, à un instant T, la part de monnaie créée, on ne le voit pas, là, il y a la barre, c'est dommage, mais en fait, c'est d'U fois N, c'est-à-dire c'est le dividende universel fois le nombre d'individus qui sont co-créateurs de cette monnaie. Ça, c'est la part de monnaie créée à un instant T. Donc, c'est le flux en train de monnaie. Donc, on prend la masse monétaire en division entre le flux en train de monnaie, le tout fois alpha égale l'espérance de vie et donc, on en déduit que la part de monnaie qu'on doit créer, qu'on va appeler dividende universel, ça va être la masse monétaire moyenne, masse totale sur N, donc, on a des individus, multipliée par alpha sur EV. Alors, EV, c'est l'espérance de vie, alpha, c'est ce qu'on cherche. Dans la démonstration, c'est de trouver sa valeur, en fait. Alors, la masse monétaire moyenne, N sur N, pour vous donner un ordre d'idée, la masse monétaire moyenne d'euros, si vous prenez la masse totale d'euros divisé par nombre de citoyens européens, c'est environ 70 000 euros par personne. Donc, la masse monétaire moyenne, c'est ce qui représente le potentiel de pouvoir d'achat moyen, donc, c'est très important. Est-ce que du liquide, ou ? Je parle de la masse monétaire totale, ça inclut le liquide. Alors, on va poursuivre un petit peu la démonstration, parce que là, on est dans une notion continue, mais, en réalité, la monnaie, elle ne peut être créée que de manière discrète, dans des séries instantées. Ça peut être, par exemple, tous les jours, mais il faut que ce soit de manière discrète. Donc, dans le cas d'un versement de 1 dividende universel, tout en haut, on imagine la masse monétaire à un instant T plus 1, et bien, c'est la masse monétaire à un instant T plus la création de monnaie, c'est-à-dire votre dividende universel à l'instant T fois le nombre d'individus. C'est-à-dire, cette équation, elle dit juste que la masse monétaire à l'instant d'après, elle est égale à la masse monétaire à l'instant d'avant plus ce qu'on a créé. C'est tout. C'est très simple, en fait. Or, on vient de voir au-dessus que le dividende universel, c'est alpha sur B fois la masse monétaire moyenne. Donc, on peut remplacer dans l'équation et on se retrouve à dire que la masse monétaire à l'instant T plus 1, c'est la masse monétaire à l'instant T multipliée par 1 plus alpha sur B. Et donc, là, on peut montrer par l'accurrence en partant de M0, d'une masse monétaire initiale à l'instant T 0, que la masse monétaire à l'instant T, ça va être ce facteur 1 plus alpha sur B exposant T fois la masse monétaire à l'instant 0. Et là, ça y est, on a une formulation de la masse monétaire à toute instant T seulement en fonction de T et de alpha. OV étant connu 80 ans pour notre temps. Du coup, on va pouvoir trouver alpha. Alors, un peu de test. Ici, on vient de démontrer que pour qu'une monnaie soit neutre, sa masse monétaire totale doit augmenter est-ce que dimensionnellement c'est un taux de croissance de 10% ? Alpha sur OV. Parce que le plus 1, en fait, si vous avez un taux de croissance de 10%, vous faites fois 1,1, fois 110. Le plus 1, ça sert à ça. Mais en fait, le taux de croissance c'est alpha sur OV. Maintenant, pour déterminer la valeur de alpha, il faut faire un choix. On doit choisir un centre de symétrie. Et afin que tous les êtres humains soient égaux, privilégiés, ni les vieux, ni les jeunes, on va choisir comme centre de symétrie la demi-vie. Et donc, on va dire qu'au bout d'une demi-vie, il faut que la barre de monnaie créée ne pèse plus que l'inverse de la demi-vie. Autrement dit, ça veut dire qu'au bout de 40 ans, la monnaie créée il y a plus de 40 ans, il faut qu'elle pèse plus qu'un quarantième dans l'économie. C'est ça, la condition symétrique. Pour comprendre pourquoi, je vous invite à lire la théorie relative de la monnaie qui détaille un peu plus. Je vous détaillerai bien plus, mais il faudrait 3 ans. C'est absolument. Et donc, on écrit tout simplement masse monétaire à l'instant T sur masse monétaire à l'instant T plus EV sur 2 égale 2 sur EV. Et à partir de cette équation, on va pouvoir trouver la valeur de alpha. Alors, pour trouver la valeur de alpha, cette démonstration, c'est le niveau terminal S parce qu'il faut faire intervenir le logarithme. Donc, si vous avez un bas de pièce, vous êtes censé être capable de la refaire. Ce n'est pas très compliqué. Je ne vais pas vous détailler ici les équations parce que je sens que j'ai déjà perdu un peu tout le monde. Sauf peut-être que tu es un peu dans la salle. Vous pourrez faire ça à tête reposée chez vous. Mais à la fin, on trouve que le coefficient alpha sur EV vaut le log de la demi-vie sur la demi-vie. Tout simplement. Et donc, quand j'ai trouvé cette valeur, j'étais perturbé parce que c'est exactement la même valeur qu'on trouve dans la théorie relative de la monnaie qui a été écrite par Stéphane Lavor en 2010. Et donc, ce coefficient-là, on va l'appeler C. Et donc, si vous l'appliquez à une espagnie de 80 ans, le log de 40 sur 40, le log de la demi-vie sur la demi-vie, ça donne 9,22% par an de la croissance. pour qu'une monnaie soit neutre, il faut qu'elle croie à un taux d'environ 9,22% par an. Ainsi, elle va suivre le flux d'humains. Évidemment, ce taux, il doit s'adapter à l'espérance de vie. Si l'espérance de vie augmente, le taux va augmenter. Si l'espérance de vie diminue, le taux va diminuer. C'est logique. Alors, on va voir quelles sont les conséquences de ça, les conséquences de cette démonstration et cette création de dividendes universels. Ici, vous avez une courbe où en bleu, vous avez un individu qui, à l'année zéro, rentre dans une monnaie libre et crée de la monnaie. Et en orange, vous avez la masse monétaire moyenne. Donc là, en quantitatif, en unité quantitative. On voit que la masse monétaire augmente de manière exponentielle. Puisqu'on en crée 10% par an tous les ans. On a vu que c'est 9,22 exactement. Mais on peut prendre 10% en fait. On peut prendre un ordre de vente. Ça marche avec 10%. Donc, c'est la masse monétaire croit sur l'enchaînement. fini. Mais comme chaque individu qui a créé la monnaie, sa part de monnaie croit aussi. Là, la courbe de vue, c'est la part de monnaie qui s'est créée. Après, il faut aussi faire des échanges. Et en fonction de ces échanges, il va peut-être en avoir plus que la part qu'il a créée ou en avoir moins que la part qu'il a créée en fonction du bilan total de ces échanges. Et ça, après, les êtres humains sont libres dans leur manière d'échanger, libres de travailler ou pas. Ça, c'est une autre question. En tout cas, on voit que sa part de monnaie créée suit la masse monétaire moyenne. Et comme sur ce graphite à gauche, on ne voit pas bien, sur le graphite à droite, on a pris les mêmes courbes, mais relativement à un dividende universel à l'instant T. et donc, on voit en orange la masse monétaire moyenne et on voit qu'elle est constante, en fait. C'est-à-dire qu'on crée constamment de la monnaie en quantitatif, mais en relatif, on ne crée jamais de monnaie. La monnaie est toujours à la même quantité pour un nombre d'utilisateurs constant. Et vous, quand vous rentrez dans la monnaie, vous créez de la monnaie et en 40 ans, vous étiez la masse monétaire moyenne sans rien faire. Sans rien faire. Si vous travaillez, vous y arriverez plus vite. Mais sans rien faire, vous y arrivez en 40 ans. On parle d'attraction vers la moyenne. Ici, on a un diagramme de Sentey pour mieux comprendre où, en fait, les barres ici représentent les flux. Donc, on a trois utilisateurs. Amina, Justine et Luliane. Donc, le type qui a fait ça, lui, c'est un ancien, il parle en francs, pour lui, les francs, ça lui parle plus. Donc, on va parler en francs, mais ça pourrait être des cerises, c'est pareil. Donc, Amina a 150 francs, Justine 300 francs, Lilliane 450 francs et il co-crée leur dividende universel. Donc, chacun co-crée le même dividende universel qui correspond à 10% de la masse monétaire totale. Il y a 900 francs au total en circulation. Donc, on crée 90 francs de dividende universel réparti entre chacun. Donc, chacun va créer 30 francs. Donc, Amina va avoir 180, Justine 330, qui gagne 480. Et donc, la masse monétaire totale suivante est 990 francs. On ne le voit pas là, mais c'est 990. Maintenant, si on exprime cette masse monétaire totale en fonction du D, ou même en fonction de la masse précédente. Donc, on fait une règle de 3. Eh bien, on se rend compte que Contamina a 180 sur 990, c'est comme si elle avait 164 sur 900. Pour Justine, ça ne bouge pas. Elle avait 330 sur 990, ça fait toujours 300 sur 900. Pour Lilliane, ça a diminué encore, par contre. Elle avait 480 sur 990, elle a plus de 436 sur 900. Et donc, ça nous amène à la deuxième conséquence de ce dividende universel, c'est la convergence vers la moyenne. Dans une monnaie qui fonctionne à le dividende universel, c'est-à-dire dans une monnaie libre, si vous ne faites rien, vous convergez vers la moyenne. On a ici Alice, par exemple, qui est pauvre, qui converge vers la moyenne, et Bob, qui est riche, qui converge vers la moyenne. Alors, cette convergence, elle est lente. Là, on voit, ça se fait en 30 ans. Donc, vous pouvez, si vous avez travaillé plus, si vous avez, avoir plus de monnaie que les autres. Normalement, je vais faire du plus d'efforts. Vous pouvez être 10 fois plus riche, par exemple. En revanche, si vous voyez les chiffres de l'Ospam aujourd'hui, où vous avez 8 personnes qui concèdent la richesse de la moitié de l'humanité, ça, c'est pas possible dans une monnaie libre. Parce que la trance vers la moyenne, elle est exponentielle. On l'a vu dans les formules tout à l'heure, c'est exponentielle. Il y a le logarithme qui est à l'intérieur. Ça veut dire que si vous êtes, vous pouvez pas être 1000 fois plus riche que quelqu'un d'autre. C'est très difficile. Vous allez l'être pendant un très court instant, en fait. Et donc, ça permet une répartition naturelle de la monnaie. Et on peut montrer mathématiquement, ça a été fait par quelqu'un, que la création par dividendes universels, c'est équivalent à une tasse de 10%, où on tassionnerait tout le monde à 10%, et on redistribuerait cette tasse à tout le monde à part égale. On le voit si on refait le même calcul que tout à l'heure. ici, on a toujours Amina, Justine et Liliane. Donc Liliane à 450 francs, ça a coupé. On leur prend 10% à toutes les trois, ça fait une caisse, et on redistribue la même part à tout le monde. Eh bien, on a exactement les mêmes conséquences. Donc, vous allez me dire, mais alors, pourquoi s'embêter à mettre en place un vision de l'universel ? Instaurons politiquement une tasse à 10%, on va tasser tout le monde, et puis on va redistribuer ça. Deux problèmes. déjà, ceux qui sont riches, ils ne seront pas d'accord avec les maisons fustales, allez les chercher. Et puis en plus, si vous avez un projet politique, vous voulez imposer ça, vous allez avoir du mal à l'imposer. L'avantage avec le dividende universel, c'est qu'on choisit librement de le co-créer, en fait, de rejoindre une monnaie libre et de le co-créer. Et du coup, on n'a pas besoin d'imposer ça aux autres. Il y a un film qui parle de ça, c'est la social, c'est la marée, c'est la marée, c'est la marée. Exactement. Et donc, c'est toute la philosophie du Bitcoin, c'est la même philosophie que le logiciel libre, c'est dans la continuité, plutôt que d'attendre que ça vienne du sommet de la pyramide, plutôt que d'attendre ceux qui sont au sommet qu'ils vont nous octroyer des droits, eh bien, donnons-nous nous-mêmes ce qu'on a envie d'avoir, ce qu'on a besoin d'avoir. C'est ce qu'ont fait les gens qui ont créé le Bitcoin, sauf qu'ils ont mal pensé leur truc, donc ça a été récupéré par les banques. Mais c'est ce que font ceux qui, comme moi, oeuvrent à co-créer des monnaies libres, sauf que ça ne pourra pas être récupéré par des banques, cette fois. Parce que, on est tous co-créateurs de la même part de monnaie qui conçoit. Même si Bill Gates veut rejoindre une monnaie libre, il va créer la même quantité de monnaie que moi et moi. Il ne va pas créer plus. C'est comme ça. Voilà. Il peut être intéressé, mais je pense qu'il ne sera pas intéressé. Alors, du coup, c'est bien joli tout ça, c'était de la théorie, mais maintenant on va parler pratique. Parce que cette théorie, elle a été créée en 2010 et donc depuis 7 ans, il y a des gens qui travaillent dessus, qui oeuvrent, je préfère le mot ouvrir, qui oeuvrent à la mise en place de vraies monnaies libres dans notre société. Donc, il y a eu plusieurs projets, historiquement. Il y a eu un premier projet qui s'est appelé OpenUDC qui est tombé à l'eau. Il y a eu un deuxième projet qui s'est appelé Yukon et qui a été renommé d'Unitaire. Et c'est de ce projet dont je vais vous présenter dont on va parler ce soir. Donc, d'Unitaire, c'est un générateur de monnaie libre en réseau peer-to-peer, donc à centré au Lomidal. Donc, il va permettre de créer une monnaie qui est naturellement compatible avec l'intelligence relative au Lomidal, qu'on a vu tout à l'heure. Mais Merome... Les questions, c'est que à la fin ? Oui. Ouais. Pareil pour Merome, je vois qu'il s'est mis à la question à la fin. Alors, d'Unitaire, c'est inspiré de la preuve technologique du Bitcoin, mais en corrigeant ses problèmes. Donc là, on va vous parler un petit peu des Bitcoins, comment ça marche. En fait, c'est assez simple. C'est une blockchain, c'est un grand livre de compte commun, transparent et infalsifiable, dans lequel on écrit toutes les transactions. On dirait par exemple qu'on écrit Alice a donné 250 unités à Bob et Bob a donné 30 unités à Carole. Et donc, votre solde n'est pas indiqué, jamais. On recalcule votre solde en lisant la blockchain, on lit toutes vos transactions, ainsi que toutes les parts de monnaie que vous avez créées et on sait que vous avez tant. Donc, ce sont des livres qui s'enchaînent les uns les autres, puisqu'un livre, il y avait une taille d'unité. En fait, chaque livre, on appelle ça un bloc. Chaque livre à une taille peut contenir beaucoup de transactions, ça dépend du projet. Et pour sécuriser ça, on a utilisé ce qu'on appelle la preuve de travail. Alors, la preuve de travail, c'est quoi ? Pour comprendre ce qu'est la preuve de travail, il faut comprendre ce qu'est une fonction de hachage. Une fonction de hachage, c'est un peu comme vos empreintes ADN, pour faire la similitude. une fonction de hachage, vous lui envoyez des données en entrée, les données que vous voulez, et en sortie, elle vous sort d'une empreinte numérique unique, enfin, en théorie unique. En pratique, des collusions existent, puisque en l'entrée, vous lui fournir des données à l'infini, et la sortie est toujours la même taille. Donc, en pratique, il est possible de fournir deux données en entrée qui donneront la même empreinte numérique, mais le risque est quasi nul. Comme en pratique, il est possible que deux humains qui ne se connaissent pas aient la même empreinte ADN. C'est possible, théoriquement. En pratique, le risque est quasi nul. Ça n'arrive jamais. C'est pareil pour les fonctions de hachage. En pratique, deux blocs n'ont jamais le même hache. Alors, en quoi ça sécurise la monnaie, ça ? Eh bien, parce que quand vous avez un livre suivant, un bloc suivant, il contient l'empreinte numérique du précédent. Donc là, vous avez des livres, en fait, c'est des blocs. Du coup, supposons, je veux tricher, je veux marquer là dans le bloc 1, quelqu'un m'a donné un million d'unités. Comme ça, je vais être riche. Donc, je trie, je modifie le bloc 1, j'en mets un autre à la place. Mais du coup, l'empreinte numérique n'est plus la même. Le hache n'est plus le même. C'est-à-dire que vous changez un seul caractère ou changez le hache. Donc le hache du bloc 1 dans le bloc 2 ne sera pas valide. Mais du coup, il faut modifier aussi le bloc 2. Donc le hache du bloc 3 dans le bloc 2 ne sera pas valide. On a un effet domino comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez tricher et changer le contenu d'un bloc, vous devez changer le contenu de tous les blocs qui le suivent jusqu'au bloc courant, jusqu'au contenu. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est même impossible. Enfin, en théorie, c'est possible avec une puissance de calcul affine et un temps affine. Mais on n'a ni l'air ni l'autre. Si tu triches sur le dernier bloc. Alors, on va en parler, mais il y a évidemment un protocole. Le Bitcoin a son protocole. Nous, dans l'Unitaire, on a un autre protocole un peu différent. Mais quand vous soumettez un bloc à la communauté pour dire, voilà, j'écris dans le livre de comptes, il y a des règles. Les autres ne vont pas accepter l'autre bloc s'il ne contient pas certaines règles. Notamment, toutes les transactions sont signées. Par exemple, quand Alice veut envoyer 250 unités à Bob, elle va signer numériquement sa transaction. Et la signature numérique va se trouver dans le bloc, dans le livre de comptes. Alors, je vous ai parlé de la prof de travail qui est un H numérique unique. Alors, on a des H, mais le problème qu'on a, c'est que comme il n'y a pas de chef, qui écrit des comptes ? Supposons que je fais une transaction, qui décrit ? En fait, on a un réseau d'ordinateurs connecté sur le même protocole. Ici, ça sera le protocole d'Unitaire, du coup. Ils ne se connaissent pas forcément. Vous n'avez pas forcément une vue complète du réseau. Mais ils doivent se mettre d'accord sur qui va écrire le prochain bloc. Parce qu'on peut très bien tous faire des transactions en même temps. Moi, je vais donner de l'argent à César, je vais envoyer ma transaction à tel ordinateur et puis toi, Patrice, tu vas envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre et c'est cet ordinateur qui va recevoir la transaction. Lequel va écrire sa transaction en premier ? Il faut qu'ils se mettent d'accord. Et ils n'ont plus de raison de se mettre d'accord. Donc, pour faire émerger un consensus absolu au sein de machines qui ne se connaissent pas, on a inventé la preuve de travail. L'idée, c'est que vous devez un ordinateur qui veut écrire dans le livre de comptes et créer des transactions, elle va réécrire le même bloc en incrémentant un seul nombre qu'on appelle le nôtre ce qui fait que le H de ce bloc va changer à chaque fois. Et il faut que le H de ce bloc commence par un certain nombre de zéros. Donc, il va devoir recommencer l'opération peut-être des millions de fois, même des milliards de fois. Et ainsi, on sait qu'en moyenne, il y a un seul ordinateur dans le réseau en même temps, qui trouve un bloc. Et donc, c'est lui qui va écrire le prochain bloc. Et ça permet de synchroniser les réseaux. Ça, c'est l'idée du bitcoins. C'est une idée qui marche super bien. Mais alors, elle a un problème. C'est que du coup, votre capacité à écrire dans le livre de comptes commun, elle est directement dépendante de votre puissance de calcul. Donc, si vous avez un énorme entrepôt avec des milliers d'ordinateurs, vous allez écrire dans le livre de comptes commun et les autres ne pourront pas. Et c'est ce qui se passe dans le bitcoins, du coup, il y a des frais de transaction. Et oui, parce que tout le monde ne peut pas écrire. Donc, quand vous envoyez de l'argent en bitcoins, vous avez des frais de minage. Vous allez payer un mineur pour qu'il écrive pour vous dans le livre de comptes, ce qu'on appelle la blockchain, pour qu'il écrive votre transaction pour vous. Nous, on ne veut pas ça dans le limiteur. Donc, on a fait deux solutions. C'est la fameuse difficulté personnalisée. Ça veut dire que si le type qui a une ferme, il arrive, il met un bloc, sa difficulté va augmenter conventionnellement. Et du coup, il va être exclu. On a un algorithme qui permet la rotation. Et ainsi, qui de vous soyez, même si vous avez un petit ordinateur comme celui-là, on appelle ça une brief internet, c'est un petit ordinateur qui consomme 5 watts, et bien, avec ça, dans le limiteur, vous pourrez écrire un bloc de temps en temps. Alors, peut-être que vous allez écrire un bloc par semaine. Mais, vous pouvez écrire avec une puissance de calcul quasi nul. Parce qu'il y a une difficulté personnalisée. Si vous n'écrivez jamais de bloc, vous aurez une difficulté très faible. Si vous en écrivez très souvent, vous aurez une difficulté très élevée. Du coup, il n'y a plus de course au calcul. Alors, il y a une deuxième raison aussi pour laquelle dans l'unitaire, il n'y a pas de course au calcul, c'est que dans l'unitaire, la monnaie est créée uniquement par la télévision universelle par tout le monde. Donc, le fait que vous écriviez des blocs dans la blockchain, c'est-à-dire que vous écrivez dans le livre de comptes communs, ne vous rapporte rien. Alors que dans le bitcoin, chaque fois que vous minez un bloc, vous gagnez des bitcoins. Donc forcément, ça incite à miner des blocs. Dans l'unitaire, il n'y a pas d'incitation à écrire des blocs. D'ailleurs, on n'aime pas le mot minage, on ne l'utilise pas. On parle plutôt de calculer un bloc. Donc, tous les membres de la monnaie peuvent écrire dans le grand livre de comptes communs qu'on appelle blockchain. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais vous pouvez le faire. Vous le laissez tourner en tâche de fond et il va essayer d'écrire lui aussi. Votre ordinateur peut être un ordinateur de plus dans le réseau qui porte la monnaie. Et c'est uniquement ce réseau qui porte la monnaie. Et donc, tout à l'heure, on avait une question, oui, mais si je triche sur le dernier bloc. Alors, c'est pour ça qu'on estime qu'une transaction ne devient valable qu'au-delà de 6 blocs. C'est-à-dire, si vous écrivez une transaction dans le bloc 3, elle sera considérée comme valable et reconnue par tous au sein du réseau du bloc 9. Parce qu'on estime qu'à partir de 6 blocs, la puissance de calcul nécessaire pour remonter à 6 blocs, elle est supérieure à la puissance de calcul de toute la planète actuellement. C'est pour ça qu'on prend 6. On sait que même à partir de 5, c'est très peu le problème, mais à partir de 6, on sait que personne n'a pu tricher. Alors, je vous ai parlé de difficultés personnalisées par un endroit. Là, je vais vous parler d'une notion qui n'existe pas du tout dans le Bitcoin. C'est la notion qui leur manquait en fait. C'est la notion de toile de confiance. Cette toile de confiance, elle a deux raisons. Premièrement, on a dit dans une monnaie libre, vous êtes tous co-créateurs du même dividende universel. Ah, bah super ! Je vais créer mon compte dans la monnaie libre et puis je vais créer 100 comptes. Comme ça, je vais créer 100 dividendes universels. Je vais en créer 100 points plus que les autres. C'est génial. Et bien non, c'est pour ça qu'on a inventé la toile de compte. Toujours, au niveau de l'État, pour une monnaie d'aide comme l'euro, il y a un État centralisé qui contient vos identités, votre carte d'identité qui, lui, peut certifier que vous êtes une personne unique et existante. Mais on ne veut pas dépendre d'un État pour faire ça. On veut un système holomidal. Il n'y a pas de chef qui va dire oui, tu es bien une personne unique, tu n'as pas déjà un compte. Et en fait, on a besoin pour ça de se certifier les uns les autres. Donc on a une toile de confiance avec des règles et c'est chacun de nous qui allons certifier les uns les autres que, ah oui, tu es bien une personne existante et unique. Et comme l'être humain naturellement aspire à la justice en tout cas pour les autres, souvent pas pour lui-même, vous n'allez pas certifier l'un si vous savez qu'il a déjà un compte parce que du coup il va créer plus de monnaie que vous. Donc on fait confiance sur l'égoïsme de chacun pour que vous ne certifiez qu'une seule fois une personne. Parce que si vous la certifiez plusieurs fois sur plusieurs comptes différents, vous savez qu'elle va créer plus de monnaie que vous. Donc vous n'avez pas intérêt à ça. Donc il n'y a pas d'entité centralisée pour identifier les individus, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui se revenaient sans trop. Alors la toile de confiance, nous on préfère parler de vote, c'est plus court, Web of Trust in English, elle permet également d'affecter une difficulté personnalisée à chaque membre. Alors nous on parle de nœud, c'est-à-dire que si vous installez une unité sur votre ordinateur et que vous écrivez dans le livre de comptes commun, on dit que vous avez un nœud d'unitaire, c'est le mot qu'on utilise. Et cette toile de confiance, elle permet de vous identifier de manière unique et donc de vous apposer une difficulté personnalisée. pour que vous ne puissiez pas calculer tous les votes pour les autres. Si vous pouviez le faire, vous pourriez contrôler la monnaie, vous pourriez imposer des frais de transaction, vous pourriez refuser des transactions des personnes qui ne vous n'aimaient pas, etc. Bref, ce ne serait plus un réseau neutre. Donc la difficulté personnalisée, c'est essentiel. Enfin, vous avez la toile de confiance, ça c'est un ajout de ma part, elle permet de créer des liens sociaux entre les utilisateurs d'une même monnaie. Puis ils doivent se connaître pour se certifier. Vous devez certifier des personnes que vous connaissez dans la vraie vie, en 3D. Alors, c'est pour ça qu'il y a la question du local ou pas local. Internet n'a pas de frontière. Une monnaie libre n'a pas de frontière. En revanche, elle est localisée par ses toiles de confiance. C'est-à-dire, si on développe une toile de confiance en Occitanie et autour de Montpellier, eh bien, c'est les gens qui se connaissent qui pourront devenir un membre. Si vous ne connaissez personne, vous ne pourrez pas devenir un membre. Et ce sont seulement les membres qui créent la monnaie. Oh, vous savez ce qu'on dit ? On va là où va l'argent. C'est-à-dire que la monnaie libre, elle aura une activité économique là où il y a des membres pour la créer. Elle aura très peu d'activités là où il n'y a pas de membres pour la créer. Parce que si vous n'êtes pas membre, vous avez le droit de créer un compte non membre et vous pouvez échanger dans la monnaie. Mais vous devrez d'abord en recevoir si vous n'en créez pas. Ça permet aux entreprises, aux associations d'avoir un compte, par exemple. Mais vous ne pouvez pas créer de monnaie. Donc, par exemple, si les Chinois veulent utiliser une monnaie libre, ils peuvent toujours essayer. Mais s'ils ne sont pas dans la folle de confiance, ils ne vont pas créer de monnaie. Il faut qu'il y ait un apport de départ. Et comme on l'a vu, la monnaie croît constamment, vous devez créer de la monnaie constamment pour être toujours investi sur la planétaire moyenne. Donc, si vous êtes dans un réseau où l'on ne crée pas de monnaie, au bout de quelques mois ou quelques années, ça ne va plus être intéressant. Donc, si les monnaies libres, il y aura forcément un effet local. Dans le sens où elles seront utilisées là où il y a des gens qui se sont certifiés entre eux. Maintenant, il y a un deuxième problème qu'on va régler avec cette folle de confiance. Qu'est-ce qui m'empêche d'être mes complices ? C'est-à-dire, allez, je vois des petits balades dans la salle, je vais prendre 3-4 complices et à nous 5, on va créer plein de faux comptes et on va les certifier nous-mêmes. Comme ça, on va créer plein de dividendes universels et on va être beaucoup plus riches que les autres. C'est ce qu'on appelle une attaque civile. Là, vous avez en blanc deux membres malveillants, mais en fait, il en faut au moins 5, et en rouge, les faux comptes qu'ils ont créés. Donc, il y a un mécanisme pour se protéger de ça, c'est la notion de distance. Et c'est pour ça que dans l'étoile de confiance basée sur l'unitaire, on a créé une notion de distance maximale. Parce que, quand vous créez l'étoile de confiance, on est tous plus ou moins proches les uns des autres, puisqu'on échange entre nous avec la même monnaie. Ça veut dire qu'il y a une distance faible entre les individus. S'il y a quelques membres malveillants qui créent plein de faux comptes, tous ces faux comptes, ils sont dans une bulle et ils sont plus loin des autres en termes de distance en nombre de relations. Et donc, il y a une distance maximale qui est un paramètre de la monnaie qui dépend de chaque monnaie puisque l'unitaire est un générateur de monnaie au pluriel. C'est-à-dire que l'unitaire peut créer et gérer plusieurs monnaies. Et chaque monnaie a ses propres règles. Vous les spécifiez au lancement de la monnaie. Et donc, il y a une règle qui est le pas maximal. Donc, par exemple, pour la première vraie monnaie libre qu'on coûte mettre en place, on s'est enfin décidé après plusieurs mois d'intenses réflexions, on aura un pas maximal de 5 entre les individus. Ce qui va empêcher les états de Sybil. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le... On a un forum. Il y a eu beaucoup de recherches sur les états de Sybil. Notamment, j'ai fait des tableurs entiers, des graphiques très compliqués où, en fonction des différents paramètres, on a étudié à plusieurs comment se nous protéger les états de Sybil. et donc, on a choisi les bons paramètres pour la toile de confiance qui est assez difficile à faire. Seulement, ici, vous avez une toile où tout le monde est à une distance de 3. Alors, en fait, à une distance de 3, si on considère que tout lien est symétrique. En fait, dans la toile de confiance du minuteur, tout lien n'est pas symétrique. Vous reconnaissez quelqu'un, vous le certifiez, mais il faut que lui, il vous certifie aussi. S'il ne le fait pas, le lien, il a un sens unique. Donc, la distance, elle se calcule en lien à un sens unique, en fait. On voit du coup qu'on ne peut pas calculer la distance à tous les membres parce qu'un nouvel entre en supposant, Ève, elle vient d'entrer dans la monnaie, elle n'a certifié encore personne. Il n'existe pas de chemin entre Ève et vous. De Ève vers vous, il n'y a aucun chemin. Donc, vous êtes à une distance infinie de Ève. Donc, vous ne respectez pas l'arrêt de distance. On a un problème. Du coup, on a pris une notion de membre référent. Tout le monde est référent à condition d'avoir émis et reçu un certain nombre de certifications. Formule A, en fait, c'est le nombre d'utilisateurs exposant à un cinquième. Donc, plus il y a d'utilisateurs, plus il faut avoir aimé reçu beaucoup de certifications pour être membre référent. Ça va être les points de la toile qui sont les plus denses, en fait. Et c'est par rapport à ces points-là qu'on va mesurer la distance. Tout le monde peut être membre référent. Il suffit d'émettre et recevoir beaucoup de certifications. Ça permet, Jules, de se dire, au cas où les membres qui ne certifient pas ou très peu, ils ne vont pas empêcher les autres de rentrée. C'est juste à ça que ça sert. Alors, on a, dans Duniteur, actuellement, on a une monnaie de test qui s'appelle G-Test qui vous pouvez rejoindre si ça vous intéresse et vous permet de tester les logiciels. Je vous ai dit que les paramètres sont différents pour chaque monnaie. Pour la monnaie de test, la distance maximale est des 3. Pour la future, vraie monnaie, ce sera 5. aussi, il y a plusieurs règles. Pour rester membre, vous devez vous renouveler tous les ans. Un simple clic sur un bouton suffit. Bon, sous G-Test, c'est tous les mois, comme c'est dans le test, ça va plus vite. Dans la vraie monnaie, ce sera tous les ans. Et il y a une autre condition pour être membre de la monnaie et créer votre dividende universel. Vous devez avoir été certifié par au moins 5 membres existants. 3 sur la monnaie de test. Et dans la vraie monnaie, ce sera 5. Alors ensuite, comment on fait concrètement pour utiliser une monnaie libre ? Eh bien, vous allez utiliser ce qu'on appelle des clients. Donc, il y a plusieurs logiciels clients qui sont développés. C'est entièrement des logiciels libres, évidemment. Donc, aujourd'hui, il y en a deux graphiques principalement que sont Césium et Satya. Il y en a un troisième en ligne de commande dont je ne parlerai pas là. Et si vous voulez utiliser la monnaie, vous avez juste besoin d'utiliser un client. C'est tout. Si en plus d'utiliser la monnaie, vous voulez être co-responsable de la monnaie, c'est-à-dire participer au fait que la monnaie existe, vous pouvez en plus installer sur votre ordinateur d'unitaire, d'unitaire desktop, et donc devenir un autre jeu réseau qui va lui aussi écrire dans le grand livre de fonds commun. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais il faut bien des gens pour le faire, sinon il n'y a pas de monnaie. S'il n'y a aucun nœud, il n'y a pas de monnaie. Alors là, je vous montre quelques captures d'écran du client Césium, mais on ne voit rien. Donc, je vais vous montrer plutôt en live juste après. c'est beaucoup mieux puisqu'on ne voit absolument rien en fait. Alors, comment contribuer aux monnaies libres ? Il faut comprendre que les monnaies libres, c'est issu d'une réflexion assez profonde. On a vu que ça a émergé récemment seulement parce que ça a émergé avec l'intelligence collective au long midi, avec Internet. Ce n'était pas possible avant de penser peer-to-peer, logiciel libre, etc. d'avoir cette notion de décentraliser, je préfère le mot acentrés, juste, d'avoir un réseau acentré à grande échelle, ce n'était pas possible avant Internet. C'est pour ça que le Bitcoin n'a émergé qu'en 2009 et que les monnaies libres n'émergent qu'en 2017. C'est parce qu'avant, ce n'était pas possible. Et c'est aussi parce que avant, il n'y avait pas la limite et l'attente pour ça, le direct, tout ça, etc. Et puis que personne n'a une idée dans l'histoire des hommes. Il faut qu'un homme ait une idée pour que... Hop ! Vous pouvez contribuer de plusieurs façons, évidemment. Vous pouvez rejoindre le projet d'Unitaire. En tant que traducteur, si vous êtes bilin, du trilin, naturellement, vous pouvez traduire les logiciels. Si vous êtes informaticien, vous pouvez aider au développement aussi. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien, on en a besoin, il en faut. Vous pouvez contribuer à diffuser la compréhension des monnaies libres et de la théorie relative de la monnaie en créant votre propre contenu sous différents formats, tests, images, audio, vidéos. Vous pouvez réaliser des modules d'approfondissement de la théorie relative de la monnaie. Je vous donnerai les liens, mais il y a un lien, créationmonneter.info. Vous pouvez aller faire des modules pour approfondir. Si vous n'avez pas encore très bien assimilé ce que c'était, vous pouvez jouer à un Géconomitus. On a réalisé un Géconomitus dimanche à Montpellier, toute la journée de dimanche de 9h30 à 18h, où là, vous allez expérimenter la monnaie dette et la monnaie libre sur une journée. Donc, vous allez pouvoir comprendre ce que c'est par la pratique. Et vous pouvez aussi pour nous aider aux gens dans la monnaie de test et G-Test. Et pas seulement pour nous aider, c'est aussi pour vous aider à comprendre comment ça marche, à mieux comprendre ce que c'est un print et en quoi ça change tout. Et bien sûr, vous pouvez vous investir dans Monnaie Libre-Occitanie et nous aider à créer un réseau d'échange local. Je vous ferai tourner une feuille là, vous pourrez laisser vos mails pour ceux qui veulent juste être informés de ce qui se fera notamment, ou éventuellement nous aider à créer un réseau parce que, voilà, d'unitaire, c'est le sacre de base et on va lancer une première vraie monnaie libre bientôt, mais elle mettra du temps à se mettre en place. Comme on l'a vu, le Bitcoin a mis des années à acquérir une valeur. Pour la première monnaie libre, ce sera pareil. Stéphane Laborde qui est l'auteur premier de cette notion de monnaie libre, il pense qu'il faudra environ 20 ans pour que la première vraie monnaie libre ait un poids dans l'économie. Alors, peut-être que ça sera beaucoup plus vite ou beaucoup moins vite, on ne sait pas. Personnelles boule de cristal, ça va dépendre des utilisateurs. On va la lancer bientôt, il y a quelques semaines, donc ça va être au bon moment, mais vous ne pourrez pas rentrer comme ça. La toile de confiance, pour qu'elle reste de confiance, elle est très lente à absorber des membres. Donc, quand vous voulez devenir membre de la monnaie libre, il vous faut plusieurs mois avant de devenir membre. Ça ne se fait pas comme ça. Et au début, en plus, on va surtout les changer entre aux particuliers, entre nous, parce qu'on a encore des outils à créer. On n'a pas d'outils pour les professionnels, par exemple. Il ne faut pas qu'on crée des moyens de paiement rapides pour les professionnels. Il faut... Donc, avant que vous puissiez l'utiliser pour acheter vos légumes en Biocop, par exemple, il faudra encore en moins 4 ou 5 ans, je pense. Mais déjà, on a des collectifs, notamment le collectif Musou en Mayenne, qui a déjà démarché des producteurs, et ils ont déjà démarché aussi le réseau Biocop, c'est pour ça que je parle de eux, qui eux sont déjà d'accord pour accepter la première monnaie libre. On aura des quotas limités, mais... Donc, c'est dans les flous. C'est juste une question de temps. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette présentation sur libreloi.fr, mon blog personnel. Et maintenant, place à vos questions. Merci. Merci.